Charge la vie, charge Lorsque José Garcia s'essaye au karaoké, les paroles sont libres et le style aussi. Si on était au point, on ne serait pas là. On serait au grand philharmonique de Berlin. Un acteur, ça ne s'entraîne pas des jours avant ? Surtout pas. Non, parce que là, je ne fais pas un acteur. Je fais un type normal, dépressif, pour qui la vie n'est pas facile. Donc, il faut continuer à chanter, mais dans quelque chose qui est, je dirais, du commun de mortel. On n'est pas là pour faire une performance, on est là pour faire une contre-performance. À mi-chemin entre le drame et la comédie, José Garcia, l'ancien acolyte d'Antoine de Cône, interprète un anti-héros sous l'œil de Jean-Paul Rouve. Tous deux viennent de l'école Canal et ont fait les grandes heures de la chaîne avec leur sketch mythique. Mais là, c'est le costume de Monsieur Tout-le-Monde que l'acteur a revêtu. C'est un film très drôle et très attachant. Et c'est un film vraiment sur la vie, sur le rapport entre les gens, sur la pudeur, sur la tendresse qu'on peut avoir sans trop l'exprimer. C'est ce qui arrive pour pas mal de gens. Rire de la vie, celle de tous les jours. Pour son quatrième film en tant que réalisateur, Jean-Paul Rouve s'est bien entouré. A ses côtés, Christophe Offenstein, César de la meilleure photographie l'an dernier, et tout autour, la cité d'Angoulême. Je voulais que le film se passe dans une ville de province, pas trop grande, parce que dans l'histoire, les gens puissent se rencontrer dans la ville, ne soit pas une ville anonyme. Et voilà, cette ville m'a charmé aussi parce qu'elle est construite, en tout cas la vieille ville, c'est fait comme un immense village quand on regarde de l'extérieur. Et j'aimais bien ça, et puis j'ai trouvé tous mes décors ici. Angoulême, définitivement une ville de cinéma. Le tournage devrait s'y prolonger une quinzaine de jours encore, avant de rejoindre Cognac, Sainte, La Rochelle et Bordeaux.